Je suis dégoûté, je suis dégoûté, la caméra a coupé encore, enfin le téléphone, voilà à chaque fois, j'ai essayé de faire un collage tout à l'heure et en fait mon logiciel, je ne sais pas, ça a bugué, donc cette technologie là, tactile, machin, on ne peut même pas mettre un bouton, pourtant c'est un cross-call, c'est des trucs, voilà, un bouton où on peut, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il brille de la technologie pour nous empêcher de, qu'elle nous, qu'elle nous libère quoi en fait, c'est-à-dire que c'est une technologie qui est là pour nous, on reste sur le thème de l'aliénation, là on va se reconcentrer un petit peu maintenant qu'on est sorti de la ville à nouveau, donc la campagne, la ville, puis là c'est la montagne un peu, donc ça fait encore une troisième zone je pense, la montagne c'est pas encore, c'est autre chose encore que la campagne, c'est le lieu de résistance, donc, donc oui, c'est, par exemple, l'automobile, c'est pas une technologie qui nous libère, sauf pour certains qu'on est encore, non, déjà on est aliéné à une assurance, obligatoirement, bon, après moi je comprends, c'est vrai que si on a un accident ou quoi, qu'on est bon, c'est, voilà, on connaît le système des assurances, comment ça fonctionne, comment c'est punitif, voilà, si tu es un, t'as un accident, deux accidents, tu te retrouves en malus, voilà, donc déjà on va, on va critiquer le crédit social des chinois, mais finalement, bon, l'assurance déjà, rien que ça, ça ressemble, c'est déjà bien comme, bien dans cette logique là, bon, et puis si on parle aussi du mélange du capitalisme et de l'état, voilà, le monde de l'assurance, c'est que c'est vraiment un mélange à la fois du contrôle, du coup, du contrôle de l'espace, bon, quand un expert qui passe, etc., quand il y a un accident, et puis ça génère beaucoup de profit, je pense, enfin, sauf quand il y a des grosses catastrophes, et bon, mais là, après, les assureurs, on ne les voit plus, là, à ce moment-là, quand il faut rembourser, mais bon, c'est une aliénation globale, le rapport à l'argent, mais voilà, après, il faut voir plus dans le détail, donc, une voiture, c'est-à-dire que c'est extraordinaire comme invention humaine, voilà, surtout aujourd'hui, voilà, on fait le plein, on fait 800 kilomètres, bon, on fait 40 000 kilomètres dans l'année, c'est comme si on était parti, on avait fait le tour de la Terre, quoi, donc, on a cette faculté de se mouvoir extraordinaire, mais, 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 dans une condition de... de... dans une contrainte, voilà, productiviste, quoi. Donc, c'est pas cette technologie-là que plébiscitaient les communistes pour nous libérer de notre condition laborieuse. Parce qu'ils croyaient, en fait, les ouvriers, ils croyaient en l'usine, parce que c'était... Voilà, ils pensaient peut-être aux futures générations, ou à eux-mêmes, hein, le fait d'avoir une voiture et des congés payés, bah, ça les libérait déjà de leurs conditions. Mais tout comme l'agriculteur a quitté ce... Bon, mais est-ce que c'était vraiment volontaire ? Est-ce que tout ça, c'est pas fabriqué, justement ? Ou auto-fabriqué ? C'est-à-dire qu'il y a une conquête de l'espace-temps pour accéder jusqu'à l'Internet, quoi. Alors, voilà, moi, c'est comme ça que je vois le truc. Donc, ça rejoint un peu, voilà, la nécessité de Marx, mais... Mais... Mais le problème, c'est que Marx était, donc, pour aboutir à un progrès humain, alors qu'en fait, là, on a eu que le progrès technique, en fait. On n'a pas le progrès humain. Pourquoi, d'après moi ? Parce que c'est allé trop vite par rapport à l'histoire de l'humanité, et que, du coup, c'est maintenant qu'on a atteint des niveaux de technologie tels que, ben, maintenant, c'est à l'humain de trouver les bons... de s'adapter, parce que comme ça a changé nos codes de communication, les téléphones portables, Internet, ça a vraiment bouleversé nos manières de communiquer. Ça nous a coupé encore plus, là où ça avait déjà bien commencé, déjà, avec les grandes surfaces, voilà, l'industrie, les voitures, partout. Donc, du coup, c'est à nous de nous reconnecter. Donc, c'est ça, ma théorie de la nature seconde, quoi, de nous reconnecter à une humanité plus... plus proche d'elle-même, quoi, hein, plus en phase avec la nature. Et donc, du coup, développer des sciences nouvelles, pareil, hein, qui soient plus en phase avec la nature. Et si on est là, on cafouille encore aujourd'hui, enfin, on n'arrive pas à expliquer, justement, cette matière noire, c'est cette énergie du vide, tout ça. C'est parce que, justement, peut-être, on est tellement détachés de la nature qu'on a perdu le sens un peu des choses, quoi. Voilà, on est un trop perché, quoi, un fil de guimau, quoi. Qui ment, guimau, guimau. Un perché, le gars, quoi. Comme Macron, quoi, voilà, qui veut écraser le temps et l'espace. Donc, en fait, quand on... Quand on... Il faut voir ça un peu comme un adolescent, quoi. Une personne qui grandit. Et quand on arrive à l'adolescence, on est en phase de devenir adulte. Donc, il faut comparer l'humanité à un adolescent. Dans mon image. Et donc, du coup, qui est un peu fou, il a du mal à se contrôler, il a du mal à se maîtriser, mais il est en train de rentrer dans sa période de... Il rentre dans la vie d'adulte, quoi, dans la maturité. Du coup, il faut qu'il apprenne à se contrôler, à se maîtriser, à vivre en harmonie avec l'environnement, à ne pas penser qu'à lui. Essayer de contrôler ses pulsions, ses vis, un peu. Et on voit bien, les ados, bon, comment ils sont... Parfois, ils sont livrés à eux-mêmes. Ou des fois, c'est les parents, ils sont encore plus adolescents que leurs enfants. Enfin bon... On a un problème de maturité, quoi, en fait. Du point de vue de l'humanité, quoi. C'est une maturité de voir les choses avec du... Quand on est mature, c'est qu'on les voit avec suffisamment de recul pour prendre les bonnes décisions, quoi. Donc peut-être aussi qu'on nous maintient dans un état d'infantilisation. Et du coup, un adolescent, c'est très facile à corrompre. On lui agite quelques billets sous le nez. Voilà, tu peux faire ci, tu peux faire ça, tu vas être libre et... Et on peut vite en faire ce qu'on veut, quoi, en fait. Donc... Voilà, moi, je ne vais pas forcément voir les forces du mal avec un ennemi à abattre. J'essaye simplement d'articuler les concepts entre eux. Et là où c'est un peu difficile pour les personnes qui sont dans leur corps de métier, qui sont dans leur spécialisation, dans leur spécialité, et ils ont du mal à articuler, par exemple, le problème des déchets avec celui de la surveillance. Pour eux, ça n'a rien à voir, quoi. Surveillance, c'est un problème de sécurité sur l'espace public, voilà. Pour éviter les agressions, des choses comme ça, on va pouvoir me répondre ça. Alors que bon, le problème des déchets, ça n'a rien à voir, c'est la consommation. Et bon, voilà, moi, j'arrive à articuler ces deux problèmes entre eux, quoi. Avec des notions un peu abstraites. Donc l'aliénation, elle est... Finalement, si on en prend vraiment... On la prend en considération individuellement, on peut s'en extraire. Mais comme on est social, on est des animaux politiques, c'est dans le collectif que ça se passe, quoi, la démocratie. Donc, du coup, c'est le fait de mettre le droit au temps et à l'espace en avant, c'est en fait, c'est le droit, la différence à la critique et le choix de reconnaître l'aliénation là où elle se situe. Et après, que ce soit un choix délibéré et non pas des stratégies d'influence et de manipulation des foules avec des vecteurs idéologiques, un état répressif et un capitalisme décomplexé, quoi. Retrouver un peu la mesure et de dire, bon, là, par exemple, j'ai décidé de servir ma nation ou d'être fonctionnaire parce que je pense plus au collectif que ça va me mettre en situation d'aliénation, quoi. Mais je le fais délibérément. Un jeune qui s'engage à l'armée, souvent, il le fait pour l'argent. Moi, j'ai rencontré beaucoup de jeunes qui sont partis comme ça à faire le service parce qu'ils voulaient se sortir de la merde, ils ne savaient pas où aller. Voilà. Souvent, la plupart des gens qui ont un travail, ils ne le font pas forcément de gaieté de cœur. C'est parce qu'ils le font pour le salaire, en fait. Donc déjà, voilà, si on arrivait à s'émanciper déjà de cette condition, et très certainement, justement, on trouverait un sens, on parviendrait au plein emploi, dans un angle comme ça de démancipation où en fait, l'individu, il est plus stigmatisé, il est plus... il arrive à comprendre les jeux d'influence entre lui et son environnement. et du coup, qu'on a des sociétés qui laissent la possibilité, la liberté, en fait, à chacun de choisir son mode d'aliénation, quelque part, voilà. Si on part du principe que l'aliénation, elle est intrinsèque même à l'existence, quoi. Bonjour. Dans le sens aussi, c'est la source de l'aliénation, elle est spatio-temporelle. Je parlais du match de football tout à l'heure, ou la croyance religieuse, ou du goût pour le... Bon, même, voilà, se retrouver sur YouTube, comme je fais, c'est une aliénation. c'est quand quelque chose au-dessus de nous va décider un peu à notre place, quoi. Donc, la publicité, tout ça. Donc, voilà. Donc, si c'est vraiment... Bon, voilà, parce qu'il y a une patiotemporalité en toute chose qui nous conditionne, oui, mais qui finit l'indéfini. qui nous conditionne de quoi, ben, ça dépend. Voilà, on peut être conditionné à gauche, à droite, en politique, après, on peut aimer tel et tel sport, on peut avoir une passion dans tel ou tel domaine, la drogue, le sexe, enfin, voilà, il y a plein de manières différentes de perdre sa pleine capacité de conscience et... parce que, voilà, l'inconscient aussi, ça fait partie de... C'est-à-dire que, voilà, moi, j'ai tout axiomatisé, même, voilà, le rapport conscience-inconscient, ça évite, justement, de dresser, de créer des conflits inutiles, stériles, dresser la conscience contre l'inconscient, par exemple, et dire, il faut absolument être conscient. Non, voilà, si on veut se laisser aller par l'inconscient, ben, voilà, pas absolument vouloir tout contrôler et, en même temps, ne pas laisser non plus tout hors contrôle, quoi, voilà, trouver un... Bon, c'est les principes de la dialectique, mais... mais dans un sens éthique, quoi, c'est-à-dire que, après, c'est pas simplement trouver le juste milieu, c'est... c'est selon quelle logique par rapport à l'ensemble, quoi, donc le penser global et l'agir local. Voilà. Surtout maintenant qu'on a une conscience planétaire avec Internet, je pense que c'est vraiment ça qu'il faudra remettre sur le tapis, hein, tous les fondements, un peu, l'alter-mondialisme, mais sans les influences des partis politiques, quoi, en fait, c'est ça qu'il nous faut, parce qu'à chaque fois, ils sont là pour la ZAD aussi, quand j'ai vu débarquer, le machin, là, les syndicats, les politiques, c'est toujours pareil, hein. Donc, je vais, je vais, 14 heures, bon, là, on est un peu, 14 minutes, pardon. j'ai déjà fait une longue, longue vidéo, deux ce matin aussi, c'est long, hein. Je vais finir, parce que comme j'ai mis sur Facebook, j'ai un philosophe à Free Party, je vais, je vais, je vais un peu, un peu, parler de ça, bien que j'y vais plus du tout, hein, en Free Party, de toute façon, j'ai même plus de potes, j'ai plus rien, plus de véhicules, même, pour y aller, donc, c'est la fin des haricots. Oui, donc, nous, en Free Party, je dis nous, parce que, voilà, c'est une grande famille, un peu, mais bon, claqué, je ne sais pas où elle en est, là, mais, bon, moi, j'ai l'impression que, non, c'est, voilà, les nouvelles générations, ils ont un peu oublié le sens du truc, quoi, et, bon, l'aliénation, elle est intrinsèque, elle a Free Party, dans le sens où, c'est une aliénation acceptée, d'entrée de jeu, avec cette musique, transcendante, qui part dans tous les sens, même, on se drogue avec la musique, c'est-à-dire qu'elle nous aliene, déjà, on va chercher ça, le rapport au mur de son, aussi, on va se prosterner devant lui, et se laisser emporter par cette musique répétitive, à l'infini, bon, donc, l'aliénation, elle est déjà dans la musique, bon, les drogues qui vont avec, ou pas, c'est chacun, et, après, il y a, il y a, il y a ce rapport, donc, il y a les, au pouvoir, et à l'argent, aussi, donc, les drogues, elles coûtent très cher, il y a aussi du business, aussi, dans le son, beaucoup, voilà, les mix, les DJ, à une époque, c'était, voilà, il fallait payer cher pour faire venir tel DJ, pour qu'après, il y ait du monde qui vienne à sa rêve party, c'était du business, donc, beaucoup de, puis avec la drogue, beaucoup, beaucoup d'argent qui brasse, et puis, et puis, l'État, bon, ben là, c'est carrément les armées, c'est ces ministères des armées qui gèrent le problème des free parties en France, c'est même pas la, c'est même pas le ministère de l'intérieur, enfin, si, j'imagine s'ils sont, ils sont en, maintenant, ils sont en réseau, mais, je veux dire que, voilà, c'est, c'est, quand Alan D'Eoufaux, il a écrit sa lettre, il l'a écrit au général des armées, quoi, et bon, c'est, c'est quand ça vire vraiment, c'est les militaires de l'armée qui débarquent, donc, il y a, c'est pour en revenir aussi à ce statut de, enfin, ce concept de nature seconde, c'est comme s'il y avait un retour de l'humain, comeback, his comeback, mais version, c'est-à-dire qu'il retrouve un peu son, donc, c'est le fameux réensauvagement, des années 70, qui était souhaité avec le réenchantement du monde, mais il se fait de manière un peu, bah, l'image du monde, quoi, un peu brutale, après, ça dépend, il y a la musique électro qui est super agréable à écouter, c'est pas forcément des gros sons hardcore, mais, mais, voilà, le surhomme aussi, l'image du surhomme, je peux vous dire que pour faire des free parties qui durent 3, 4, 5 jours d'à la suite, où tu dors 2 heures, même pas, tu dors pas pendant 3 jours, les mecs qui sont à fond, bon, les nanas aussi, bon, c'est, il faut être un surhomme, pour affronter des fois ce genre d'expérience, donc, et puis, cette musique aussi cosmique, hein, donc, qui nous emmène vers le, c'est de la techno, donc, c'est technologie, c'est le space music, la trance, voilà, c'est une musique des étoiles, du futur, de l'espace-temps, donc, c'est comme si, en fait, le, 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 celui qui connaît, qui a été initié, enfin, qui connaît l'expérience des rêves et des free parties, il avait, intégré tout ça, toute cette, toute cette, l'homo démence, comme disait Morin, comme dit Morin, il n'est pas encore mort, l'homo sapiens, l'homo faber, l'homo démence, bon, c'est-à-dire qu'il y a une part d'irrationnel en l'humain, intrinsèque, voilà, et, du coup, du coup, c'est vrai que quand on sort de cet espace de liberté, vraiment absolu, parce que, bon, il y avait des rêves parties, des free parties, au départ, c'était vraiment très sauvage, attention, et puis s'il y en avait un qui faisait, qui se comportait mal, c'était règlement de compte à Ok Corral, on n'appelait pas la police pour porter plainte, parce que l'autre, il m'a violé ma meuf, ou alors il m'a carotte de la drogue, c'était règlement de compte direct, voilà, donc, on va retrouver un peu cet aspect, un peu comme dans les cités, un peu sauvage, c'est pour ça que ça inquiétait, ça inquiète, parce qu'il y avait des morts, souvent, on se trouvait des cas-là, ou alors des morts sur la route, des accidents, des choses comme ça, mais ça inquiète les services d'ordre, bon, et puis c'est impressionnant quand on n'est pas de ce milieu-là, j'imagine, les premiers flics qu'on est marqués là-dedans, ils se demandaient s'ils n'étaient pas dans un asile de fous ou quoi, et bon, ben non, c'est l'humain, et c'est peut-être, donc là, si j'aborde cette question, c'est peut-être justement, ça nous éclaire sur le, comment comprendre cette irrationnalité qu'il peut y avoir dans notre société, et qu'on refoule, qu'on ne veut pas reconnaître, quoi, alors qu'un free-part-theu, enfin, quelqu'un qui accepte de cette musique folle avec toutes ces drogues et toutes ces lumières, la magie que ça génère, ce genre de soirée, au moins, il n'y a pas de, il y a une acceptation, une reconnaissance d'un statut humain qui a traversé tous les âges, 8 millions d'années, donc il s'en est passé des choses dans sa tête entre-temps, il s'en est tapé des délires, il n'a pas attendu, il n'a pas fallu attendre les free-part-theu pour créer des cérémoniales comme ça, où tout le monde danse et on se prosterne devant un totem, quoi, c'est très primitif, au contraire, quoi, c'est très primaire, donc ça, bon, tout le monde peut le comprendre et du coup, ça donne un regard neuf sur la société, là où, justement, on a accumulé dans le temps avec la société historique, comme dit Marx, pour rester sur le thème de l'aliénation, ça s'est accumulé, accumulé, mais c'est une irrationnalité qui vient de loin et que le marxisme voulait absolument, ou bon, même Hegel, tout ça, toute la rationalité du XIXe siècle, voulait dépasser une bonne fois pour toutes, on a voulu se débarrasser du, voilà, on a exterminé les chamanes, de l'irrationnel en l'humain. Et, donc, pourquoi, justement, Morin insiste sur cet aspect, le mot faber, le mot démence, démence, côté démentiel, justement, pour que, pour que l'humain reste humain et ne rentre pas dans une logique de déshumanisation comme ça, avec le trafic du gène, homme, la cybernétique, la robotique, bon, voilà, tous les délires transhumanistes. et eugénistes, aussi, genre, on est trop nombreux sur Terre, ou on est des parasites, ce genre de trucs comme ça. Et, donc, pourquoi la techno, elle a été aussi réprimée en Angleterre, pourquoi aux Etats-Unis, elle est interdite, c'est-à-dire que, il n'y a pas le droit de, ils font très peu de gros rassemblements comme ça, à part le festival dans le désert, je ne sais plus comment il s'appelle ce festival, et, ils n'ont pas le droit, c'est un Américain qui m'a dit ça, vraiment, ils n'ont pas le droit de mettre une musique au-dessus d'un certain tempo, voilà, ils n'ont pas le droit de faire péter du 160, 180, 190, donc, du coup, cette techno, elle s'est développée dans les années 90 en Europe, du coup, elle est partie en Europe de l'Est, en France, énormément, et puis après, elle est partie en Europe de l'Est. Donc, pour moi, c'est une résurgence, c'est une réémergence, c'est une seconde nature qui renaît, mais dans des conditions, c'est comme, voilà, une renaissance de l'humain, un retour sur lui-même, mais entre-temps, il a conquis l'espace-temps, c'est-à-dire qu'il a réussi à créer un réseau avec une industrie, et des sciences et des technologies qui sont parées, enfin, pas tout à fait, mais qui sont en vue de conquérir l'espace du fait du temps. Donc, voilà, donc, pour expliquer cette paranoïa, en fait, qui plane dans l'air, autant chez les consommateurs que chez les hommes de pouvoir, et où on fabrique du bouc émissaire à tous les coins de rue, du coup, on s'en prend aux enfants, aux vieux, aux malades, on les maltraite, on les cloisonne, on les enferme, on les cachetonne, on ne leur donne pas d'attention, sinon, tout est payant, tout est, une industrie comme ça, du service, bon, du coup, c'est sûr que si on a fait la, on a voulu dominer la nature jusqu'au point de vouloir dominer, on a dominé, donc, les animaux, les champs, la terre, on a exploité les mines, on a exploité les humains, on a dominé les humains au point de, voilà, de souhaiter, d'exterminer, jusqu'à vouloir exterminer l'humanité, c'est-à-dire que ouais, ben voilà, c'est ça le projet en fait, quelque part, bon, une fois qu'on a tout dominé, on a tout, on s'en prend, on s'en prend à l'humain lui-même, quoi, donc c'est en cela que je dis qu'on est dans une secte, en fait, on est en train de fomenter un suicide collectif, ça fonctionne pareil, quoi, l'humanité, et en fait, non, donc ça serait une méconnaissance, ou en tout cas, une mauvaise foi, un refoulement, où on refoule, on ne veut pas voir la vérité en face, et ce serait ça qui nous rendrait paranoïaques, en fait. Oui, je pense que quand j'ai affaire à des paranoïaques, moi-même, je le deviens, c'est que para, donc c'est contre, le noya, c'est la connaissance, c'est une forme de connaissance qu'il faudrait que je regarde un peu plus précisément, mais c'est le savoir, oui, le fait de, je disais comment, c'est le fait de savoir une A égale, c'est-à-dire que voilà, là, j'ai un arbre devant moi, et si je suis paranoïaque, je vais croire que dedans, dans l'arbre, il y a un micro de cachet qui veut me, qui écoute ce que je dis, mais en fait, je le fais moi-même, et comme ça, je n'ai pas peur d'être surveillé, et non, et en fait, c'est ça, ça rend paranoïaque, les caméras de partout, et ça nous détourne du coup de, 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 de reconnaître qui on est dans toutes nos dimensions, y compris les dimensions les plus irrationnelles. Donc par exemple, le problème des déchets, donc quand je comparais la poubelle avec la caméra de surveillance, voilà, il y a une, c'est-à-dire qu'il y a un problème, c'est les poubelles, mais comme on est dans une société hygiéniste, industrielle, où bon voilà, on jette nos déchets, on ne se pose pas la question comment ils sont traités, d'où ils viennent, comment ils ont été fabriqués, et du coup, donc on ne veut pas reconnaître, on ne veut pas dire que c'est, c'est pas civilisé de faire ça, on va dire, mais si, c'est très civilisé, je mets mon déchet, et puis ça part dans un incinérateur, je ne vois pas le problème, donc on ne veut pas reconnaître cet aspect d'irrationalité qu'il y a en l'humain, d'entrée de jeu, donc du coup, ça crée une paranoïa, et après on cherche un ennemi, à désigner un ennemi, donc on met des caméras de partout, donc c'était en cela que je disais, c'est notre problème, les poubelles, et c'est leur solution, c'est des caméras, quoi, donc c'est vrai que ça n'a pas vraiment de sens, mais j'ai une phrase de Macron, comme ça, où il parle du réchauffement climatique, putain, c'est une phrase d'Amoclès, c'est un mème qui circulait sur Facebook, je ne sais plus comment il dit, nous parviendrons à résoudre le problème du réchauffement, et puis il y aura un truc qui n'a rien à voir, je vais la retrouver, puis je vous la sortirai, et voilà, on est dans une espèce d'incohérence, notre problème, c'est quoi ? C'est de se nourrir, c'est de se vêtir, c'est de se protéger du froid, et c'est ça la base, en fait, d'un humain, il faut déjà commencer par ça, par respecter le béabat, et comme du coup, on néglige ça, parce qu'on est en guerre contre la nature, donc on est en guerre contre l'humain, donc on est en guerre contre nous-mêmes, parce qu'on n'a pas compris la relation nature-culture, voilà, c'est pour ça que j'ai consacré tout mon dimanche, là, et là, je continue sur l'aliénation, donc je ne lâche pas l'affaire, moi, si je dis, si j'ai le culot de dire, d'écrire un Divisio, qui est connu, voilà, ou de Branco, que je vais narguer un peu Branco, qui ne répond pas d'ailleurs, et il me toise, et par contre, il est bien là sur Facebook, je le vois, mais alors, je n'envoie un bon bref, et que j'ai le culot de dire, que je refonde le droit, que je vais bientôt l'annoncer au préfet, qu'il veut m'expulser, là, je vais lui apprendre ça, donc ça va lui faire bizarre, il faut bien que, que ça soit justifié, ce que je dis, donc, j'ai essayé de prouver aussi, que je pouvais apporter, quelque chose d'important, en science, je l'ai fait, j'ai apporté une arithmétique, bon, personne ne veut la reconnaître, très bien, ok, bon, pourtant, on apprend à compter, à l'âge de 5 ans, mais bon, donc, maintenant, c'est quand je parle, de refonder le droit, d'une économie de l'espace-temps, d'une sociologie de l'espace-temps, d'une philosophie de l'espace-temps, ben voilà, j'essaye de justifier mes propos, et d'apporter, voilà, de la matière concrète, quoi, de, voilà, donc, il y a une phrase qui dit, la liberté, elle ne se prouve pas, elle s'éprouve, donc, bon, voilà, pourquoi elle n'a pas de limite, quelque part, voilà, c'est, moi, je cherche, je n'ai rien à prouver, à la rigueur, voilà, moi, je n'ai rien à prouver, je fais ma petite philo, ça me va très bien, mais, par contre, j'ai des comptes à rendre, je suis harcelé, de tous les côtés, là, par l'État, et, moi, j'aimerais bien aussi, qu'on me rende des comptes, quoi, qu'on m'explique un petit peu, ce qui se passe, quoi, surtout, là, voilà, maintenant, j'ai les cheveux qui arrivent, quoi, donc, c'est pour ça que, voilà, je me justifie, et je creuse, et balance tout sur YouTube, parce que, comme ça, ça me laisse des traces, ça laisse des traces, dans le temps, et, et puis, je plante, on va dire, je plante des graines, quoi, en hiver, je plante des graines, et on verra bien, si ça pousse ou pas, en fait, voilà, 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 donc, là, on est devant la poste, ils m'ont apporté la caméra, ce matin, et toute gentille, la dame, elle m'a appelé, ah, je ne vous trouve pas, elle me l'a donné en main propre, donc, je vais payer chrono poste, je crois, je ne sais pas, j'ai dû payer 7, 8 euros, pour la faire venir de l'autre bout du département, bon, la poste, voilà, c'est une vieille institution, légendaire, en France, donc, les PTT, et donc, moi, j'ai gardé la banque postale, exprès, je n'ai pas voulu les quitter, même s'ils avaient viré un peu libéral, carrément, 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 je ne suis pas pour une nationalisation, mais on voit bien, par l'exemple de la poste, on voit bien cette, cette, cette emprise, déjà, comment elle s'est fait, elle s'est fait attaquer, quoi, cette emprise du libéralisme, sur le, et puis finalement, cette mixité, quoi, entre une fonction publique, c'est déjà, moi, j'ai travaillé en 99, au centre de tri, je ne suis pas resté longtemps, c'est fatigant, les fonctionnaires, j'ai énormément de mal à travailler avec eux, ils sont tir au flan, tout ça, Kéro, Kéro, laisse, 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 Kéro, laisse cela, Kéro, on dit bonjour, et, et, ce mélange avec, donc, une mentalité, une idéologie du management, qui s'adapte à, à une fonction publique, assez lourde, bureaucratique, et tout, donc, voilà, c'est peut-être ça, cette époque rouge-brun, qu'on vit actuellement, quoi, rouge du côté de l'État, et brun, voilà, du côté du capital, et ça fait une espèce de mélange, un peu, voilà, c'est l'État, l'État au bot des banquiers, quoi, c'est ça, le fascisme, c'est quand on a plus que, et puis après, il y a une police régalienne, quoi, et puis une armée qui, et puis il n'y a plus de liens sociaux, il n'y a plus d'humanité, on est dans la paranoïa, c'est ça, le... bon, je pense que si demain, il y a une guerre qui nous tombe dessus, bon, ça va surprendre tout le monde, quand même, parce qu'on pense évoluer, mais voilà, quand on s'intéresse un peu aux stratégies, à la géopolitique, tout ça, on lit des articles, c'est tendu, quand même. Bon. Ouais, mon inquiétude, ce serait que ma philosophie de l'espace-temps, elle continue encore les années qui viennent à subir du rejet, que je continue à me faire, bon, même si j'arrive à me planquer quelque part, qu'il y a toujours un silence radio vis-à-vis de mes interlocuteurs, c'est ça qui m'inquiète, et que du coup, bon, du coup, on va se manger une guerre. D'après moi, enfin, c'est comme ça, je vois le truc, sans vouloir être menaçant, voilà, c'est que si on continue encore à s'en prendre à l'humain, à la créativité, en fait, à l'art, à la beauté, à la poésie, à la liberté, voilà, vraiment les choses, les trucs fondamentaux, chez l'humain, si on continue cette offensive, voilà, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure, pour la poste, elle a subi une offensive, quoi. Bon, voilà, il ne faut pas écouter les sornettes des spécialistes, qui vont dire que l'humanité va disparaître, on est bien plus résistant que ça, donc voilà, comment sortir de l'aliénation, en fait, peut-être en acceptant, parce que, bon, Marx, il a construit son capital dans l'idée, voilà, de construire un communisme, donc, de sortir de cet état, parce qu'il voulait une société sans classe, et que l'origine de l'aliénation, pour lui, c'est la lutte des classes, et justement, et ce conflit intrinsèque à la société, donc, il voulait sortir de cet état-là, alors que si on a une approche plus complexe, en acceptant la part d'irrationnel chez l'humain, et le fait de, d'une aliénation, forcément, si l'espace-temps est au fondement du tout, comment ne pas être aliéné à l'espace-temps, je veux dire, enfin, comment ne pas, les systèmes d'aliénation, ils se font... et les systèmes d'aliénation, ils se font...